Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'En route vers le Mondial 2014. Vous le savez, nous sommes à Jurgi, moins 3, d'Angola, Sénégal. Je vous propose tout de suite d'aller à Bruxelles et retrouver Yoromangara pour les nouvelles de la tanière. Le camp d'entraînement tire à sa fin. Le dernier galop a été effectué cet après-midi. Ici à Bruxelles, la bonne nouvelle du jour, le bécet d'hier, elle s'est rétablie. Abdoulaye Seck, c'est même entraîné, elle s'est camarade. Pour la saillance du jour, Alain Jures a beaucoup insisté sur les coups de pied arrêtés. Le sélectionneur a travaillé les corners, tous entrant, le frappeur du jour ou les frappeurs même, parce qu'il y en a eu deux, PAP Soiré et Dame de Wey. Ça pourrait être la clé du match. Il n'y a pas eu de position aujourd'hui, juste un travail d'atelier répété. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est constant. Je pense que Lamine Sané, depuis l'arrivée de Jures, c'est lui qui joue à ce poste-là. Même avant Jures, il était toutes les rapports entières à ce poste-là. Maintenant, le problème, c'est de voir avec qui il va jouer. Je pense que dans cette situation, PAP GUEI peut-être ferait l'affaire, parce qu'avec KOTO comme entraîneur, il a eu à jouer beaucoup de matchs. Ablaï Sek, c'est un novice déjà. C'est très risqué de le mettre au départ. Karambot aussi, on a vu que depuis quelques temps, on le faisait jouer, surtout au milieu. Donc je pense que la logique voudrait que vraiment cette charnière soit composée par Lamine Sané et PAP GUEI. Une équipe, vraiment, ça se construit dans la durée. Un entraîneur n'a envie de changer constamment son effectif. Là, peut-être l'entraîneur est confronté à un problème de choix. Il vient d'arriver, il fait aussi des essais. Il a en tête son projet de jeu, mais c'est sûr que le fait de vouloir changer à chaque fois, ce n'est pas, comme vous le dites, un gage de sérénité ou de sécurité pour surtout une défense. Angola-Sénégal, vu par deux anciens internationaux, Lamine Boub et Farifaï. Farifaï qui évolue en deuxième division portugaise au Bois Vista Porto. Je vous propose de les suivre, donc, des propos recueillis par Cherti Dian Diola. Ils sont du même registre. Les Sénégalais ont toujours fait ces erreurs de convoquer plusieurs attaquants qui sont du même registre, qui ne savent pas délivrer de ballons, mais qui savent en recevoir. Et le fait d'avoir écarté Dimbabwe, certains disent que c'est par rapport au pénalty qu'il a raté en Guinée. Mais moi, je trouve que si c'est par rapport à ça, c'est vraiment une faute grave. Parce que tout un chacun rate des pénalty. On a vu beaucoup de joueurs de haut niveau rater lors d'une finale de Coupe du Monde, rater un pénalty. Peut-être que la façon dont il a tiré, les gens se sont dit, c'est du laisser aller. Mais par rapport, même moi, j'ai eu à le critiquer. Je me suis dit, c'est un match vraiment important. Il devait prendre toutes ses marques avant de frapper le ballon. Mais peut-être qu'il s'est senti mieux de cette façon. Il a tiré, il a raté. Mais aussi, comme je l'ai dit, il ne faut plus qu'on pense que nous sommes meilleurs que toutes les autres équipes. Ça, ça n'existe plus en football. Les équipes se valent. Donc, il faut que les joueurs donnent tout ce qu'ils ont, qu'on ait confiance, et qu'on sache qu'on va vers des matchs très difficiles. Ce n'est pas seulement l'Angola. L'autre match, le Libéral, ça ne sera pas facile. Mais bon, il faut mouiller le maillot. On a une bonne équipe. Et Inch'Allah, que Dieu nous donne la victoire. Si on va vers une Coupe du Monde, et qu'on a envie de se qualifier, il faudra choisir les joueurs par rapport à ce qu'ils nous délivrent. Dans une équipe de football, il faut un passeur, il faut un milieu récupérateur, il faut un dribbleur. Mais on n'a pas ça. On a vu contre la Côte d'Ivoire, quel genre de but on a marqué ? Des buts en dehors de la surface de réparation. On a vu contre le Cameroun, qu'est-ce qu'on a marqué ? C'est sur un rush de Dembaba. Sinon, c'est des balles balancées. Et il faut faire très attention, parce que quand on choisit un milieu de terrain, il faut savoir le comparer au milieu de terrain adverse. Est-ce que le milieu de terrain sénégalais a la potentialité, elle a la technique naturelle pour contrer un joueur qui est techniquement naturel, qui s'est orienté, désorienté ? C'est comme ça qu'on choisit une sélection. Nous avons de bons joueurs. Les bons joueurs, on les retrouve souvent dans les grands moments. On est en train de vivre un grand moment contre l'Angola. J'espère sincèrement que le Sénégal va gagner, que tous les joueurs vont mouiller le maillot, qu'ils aient une grande solidarité, et que le Sénégal soit une équipe. C'est ce que je souhaite sincèrement pour le match de dimanche. Papis voudra mouiller ses talents à la Coupe du Monde, et espérer avoir un club aussi beaucoup plus hippé que le club où il est. Donc il a intérêt à vraiment... Mais est-ce qu'on va l'aider par rapport à ça ? Parce que Papis Demonsier, c'est un buteur. C'est quelqu'un à qui on délivre des passes. C'est quelqu'un qui s'est demandé quand son milieu de terrain a un ballon. Mais est-ce qu'on a des militares capables de lire sur une tierce de seconde que voilà le départ de Papis, c'est cela que ça nécessite ? Il faut que ça repose sur l'équipe. Le foot, c'est une équipe. Moi, ces trucs-là, surtout actuellement, au moment où nous sommes avec notre équipe nationale, il faut qu'on ait une grande équipe, une bonne équipe, une entraide entre tout le monde. C'est ce qu'il nous faut. Et si cela arrive, ça sera facile pour Papis de marquer, et d'autres aussi de marquer. Mais il ne faut pas laisser tout sur les épaules de Papis. Il faut que tout le monde aussi l'aide, et qu'ils aient une grande entraide entre eux, et une grande solidarité de ce fait. Je pense que l'équipe marchera, et que Papis aussi fera un très bon match, ce que je lui souhaite, et que je souhaite aussi à l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, c'était tout pour ce numéro d'En route vers le Mondial. Excellente soirée à toutes et à tous, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada